Musique J'ai croisé Jodorowsky dans une porte, chez un producteur, j'allais livrer des dessins. Il y avait une personne avec lui qui me connaissait et qui nous a présenté. Tout de suite, il m'a dit « je vous cherchais ». Je montais un film qui allait s'appeler « Dune », un célèbre livre de science-fiction. Et j'ai cherché quelqu'un avec lequel faire le script, dessin par dessin. Alors j'étais impressionné d'abord parce que j'étais devant Alexandre Jodorowsky, j'avais vu ses films. Et c'était vraiment... Enfin à l'époque, il était très très chaud. Et je lui ai proposé de venir dans trois jours à Los Angeles avec moi pour chercher celui qui allait faire les effets spéciaux. Et il m'a dit qu'il doutait. Il m'a dit « bon, si tu ne viens pas, j'ai plein de ruiller ». Et il m'a dit « non, j'y vais ». Une semaine après cette rencontre avec Alexandre, j'étais dans l'avion à côté de Jodorowsky. Et je découvrais Jodorowsky qui est vraiment un personnage, qui est vraiment une personne et un personnage tout à fait exceptionnel, extraordinaire. Et ça a été le début d'une très longue amitié qui ne s'est jamais arrêtée. Jodorowsky avait vu le film « Dark Star » que John Carpenter et moi avaient juste fait. J'ai vu ce film-là, mater, et j'ai dit « c'est lui-là qui va faire les effets spéciaux ». Il m'a dit « c'est lui-là qui va faire les effets spéciaux » et il m'a dit « c'est lui-là qui va faire les effets spéciaux ». Il m'a dit « Jean Giraud » Il m'a dit « c'est lui-là qui va faire les effets spéciaux » et « c'est lui-là qui va faire les effets spéciaux ». Il m'a dit « c'est lui-là qui va faire les effets spéciaux » et « c'est lui-là qui est l'apprément, c'est lui-là qui va faire les effets spéciaux. Alexandre a rentré un grand bureau d'office en Paris, et il a mis tous dans un grand bureau, et il a mis tous les équipements qu'il voulait. C'est un grand bureau d'office. C'est un grand bureau d'office. C'est un grand bureau d'office. C'était énorme. Le projet était gigantesque. Il y avait d'énormes décors, d'énormes scènes, il y avait des armées qui devaient s'affronter dans le désert. Une fois que je me retrouvais seul, je me disais non, mais c'est pas possible, c'est trop incroyable. Et puis, en fin de compte, il m'a fallu que je passe certaines portes pour que je me dise que Alexandre est sérieux. On peut vraiment lui faire confiance. Il y avait l'argent français pour le faire, complètement. Mais les Etats-Unis n'ont pas donné la distribution dans les salles. Et puis, j'ai récupéré l'arillane avec Alexandre, un man de mille salt. Que la grande compagnie avait les salles. Il m'a pas donné les salles. C'était un grand shock de savoir que le projet a été cancelé. Parce que, vous savez, j'avais plané les prochaines années de ma vie autour de ça. Et travailler avec ces belles personnes. Et, euh... Le film serait simplement remarquable. Et tout de suite, c'était allé. Je me suis dit, bien, je n'ai pas pu le faire. Ça s'appelle que ça ne se fait pas. Alors, je ne vais pas me mettre à pleurer et faire les plaisirs aux imbéciles qui ont raté. La production de souffrir. Ovanon est rentré dans une maison de santé des années tellement il a souffert. Pour lui, ça a été très, très, très dur. Parce qu'il était comme un coureur de 100 mètres sur les starting blocks. Et avec le coup de feu du départ qui n'arrive jamais. Ça, c'était vraiment très, très frustrant. Et ma vie était so... C'était de reuler de ce moment-là. Je voulais y avoir une vie de nouveau. Et... La seule chose que j'ai pu vouler à cette moment-là à être pour un screenplay. Donc j'ai fait Alien.